Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière Parce que c'est celui d'un parlant F1 Mais un parlant F1 sur un thème que vous avez sûrement vu déjà sur Youtube Si vous suivez un petit peu l'actualité de la F1 Et j'avais cette idée en même temps que les autres Donc oui, ce n'est pas d'une grande originalité Mais on va quand même en parler Parce que j'avais envie de donner mon point de vue, tout simplement Alors, la F1, actuellement, et même depuis quelques temps Tout le monde dit, ouais, c'est devenu chiant On sait exactement ce qui va se passer C'est toujours les mêmes qui gagnent Les courses sont soporifiques, etc Et donc, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre un peu pourquoi On a cette sensation Est-ce qu'il y a moyen d'y remédier Et est-ce que dans le futur, il y aura du mieux ou pas Donc pour commencer, on va prendre ça en plusieurs catégories Pour expliquer le phénomène Et donc le premier phénomène, c'est évidemment le poids des ingénieurs Parce qu'il faut savoir que si une F1 est pilotée par un pilote Jusqu'à la logique Tout le reste, toutes les voitures sont nées en fait des ingénieurs Puisque c'est eux qui vont designer les voitures, etc Donc, chaque année, en fait en F1 Les règles sont de plus en plus drastiques Elles sont drastiques pourquoi ? Tout simplement parce que la F1 est soumise à diverses pressions Du monde extérieur Quand je dis monde extérieur, c'est par exemple l'écologie Ça peut être la sécurité automobile Ça peut être tout simplement nous Le média, nous qui regardons la F1 Et c'est plein de pression Les équipes entre elles mettent la pression Sur différents points du règlement Et du coup, les ingénieurs s'adaptent à ces conditions Pour créer les voitures Et ces ingénieurs, ils ont un autre poids aussi C'est qu'en fait, ils ont énormément de pouvoir par rapport aux pilotes Autant, dans les années des débuts de la F1 Les années 50, 60, 70 Le poids était un peu plus réduit Parce que c'était quasiment le pilote qui gérait tout Là, maintenant, les ingénieurs ont un poids énorme C'est quasiment eux qui décident la stratégie A l'avance Qui disent au pilote en temps réel ce qu'il doit faire Donc, le pilote a une part de plus en plus réduite En fait, dans sa course Et elle est plutôt rythmée par les ingénieurs ou les stratèges Alors, ils décident donc des formulants Et on en revient directement à l'aérodynamique des formulants En formulant, en fait, depuis des années Le poids de l'aéro a toujours été énorme C'est-à-dire qu'en fait, une F1 Il y a à peu près trois catégories C'est le moteur, les pneus et l'aérodynamique Ce qui est le plus important pour que la voiture aille vite Et au fur et à mesure des années Donc là, on passe dans les années 90 à peu près 90 jusqu'à même les années 2000 La propagation de l'aéro à outrance Avec les calculateurs, avec les ordinateurs La conception à insister pour ordinateur, etc On fait que les F1, en fait Déjà, ont un grip énorme Elles l'ont eu encore plus quand à l'époque Il y avait les jucs qui ont été bannis Et du coup, comme elles ont un grip énorme Elles créent à l'arrière des Formules 1 Un trou d'air énorme Ce qui fait en fait que Comme l'aileron avant et l'aileron arrière Et la voiture, le châssis Se basent en fait sur la force exercée par l'air Pour être appuyées sur le sol Quand elles passent à une certaine vitesse Il y a un énorme trou d'air qui est formé derrière la Formule 1 Ce qui fait qu'une voiture qui est derrière Qui est en train de suivre la Formule 1 A du mal à se suivre Et du coup, comme elle a du mal à se suivre Elle ne peut pas rester à une distance très proche Si elle reste à une distance très proche Elle va bénéficier effectivement de moins d'appuis par l'air Donc elle va aller d'un coup plus vite Mais ça va être utile qu'en ligne droite Et non pas dans les virages Ce qui fait qu'en fait, les pilotes, depuis quelques années Même si on a essayé de réduire à partir de 2009 Cette proportion d'aérodynamique N'arrivent pas à se suivre Où ils ne vont y arriver que quelques temps Mais pas très longtemps Parce que quand ils vont être en virage Là où il faut le plus d'appui possible Le trou d'air va empêcher la voiture D'avoir de l'appui sur l'avant en majorité Et du coup, la voiture va sortir à l'extérieur de la piste Ce qui fait que les pilotes, déjà de base Peuvent moins se suivre que dans les années précédentes Et encore, on ne parle pas des années 2000 On parle vraiment des années encore avant On parle des années 90, 90, 110, etc Donc ça, c'est le poids, par exemple, de l'aérodynamique Et le problème, c'est pourquoi cet aéro est revenu Alors qu'à un moment, dans les années 2009 On s'est dit, on va mettre une barrière à ça On va revenir à des Formule 1 Beaucoup moins chargés aéros C'est parce que le public s'est plaint En fait, que les Formule 1 N'allaient pas assez vite Ce qui était à peu près faux Parce qu'on était à quelques secondes Dans les mêmes temps que les F1 À un moment, étaient remontés Entre 2009, 2010, 2011, 2012 On commençait à avoir des F1 Qui commençaient à avoir des temps autour Aussi rapides que des F1 de 2007 ou 2008 Et je ne parle même pas de l'arrivée turbo-électrique Qui certes, fait moins de bruit Parait moins impressionnant Mais en fait, les F1 tournent plus vite Ce sont les F1 les plus rapides Que l'on a actuellement Et du coup, on est revenu à une aéro plus agressive Pour faire plaisir au public Mais le public, en fait En voulant absolument ça S'est mis en fait Une épine dans le pied Parce qu'en revenant à de l'aéro à outrance En fait, on est revenu à notre problème initial Fin 2008 Qui faisait que les voitures avaient du mal à suivre On va passer au deuxième, à la partie Il n'y a pas que l'aéro aussi Qui est le problème Il y a aussi le problème des pneus Les pneus, comme vous le savez, en F1 Il y a un manufacturier de Formule 1 à l'heure actuelle Il y en a eu plusieurs à une période Il y a eu Pirelli qui était contre Goodyear par exemple Il y a eu Michelin qui était contre Goodyear Il y a eu parfois trois manufacturiers, il me semble Je pense quand même qu'il y a eu Firestone à une période On a eu aussi le combat entre Bridgestone et Michelin Une fois que Goodyear a quitté la Formule 1 Mais ces histoires de pneus, en fait, elles sont à double sens En fait, le fait d'avoir deux manufacturiers de pneus Et des équipes qui étaient équipées d'un pneu ou d'un autre On va prendre par exemple le cas de Bridgestone et le cas de Pirelli De Michelin, pardon Ce qui se passait C'est que suivant la chaleur par exemple On prend la 197 Donc là c'est Bridgestone contre Goodyear Sur les circuits très chauds Les Bridgestone avaient tendance à mieux supporter Et à moins se dégrader Ce qui fait que les pneus Goodyear, en fait, étaient moins performants Quand il faisait très chaud par rapport aux Bridgestone Et inversement Cette différence disparaissait Sur les circuits, ils faisaient plus frais Et où les Goodyear avaient tendance à être meilleurs Que les Bridgestone En 98, la chose s'est un petit peu rebalancée Les Bridgestone avaient tendance à mieux chauffer Par rapport aux Goodyear Sur les circuits froids Par exemple, numbering 98 Ce qui faisait que Les équipes qui étaient en Bridgestone Avaient plus de facilité en course Que les équipes en Goodyear Alors certes, ça créait des variations de hiérarchie Ce qui fait que Pendant la course Si on ne s'occupait pas trop de savoir Qui avait été au tel type de pneu On se disait Ah bah c'est pas mal On a d'un seul coup A un course On a un Ferrari qui est devant largement Une fois c'est McLaren Une fois ils se battent Il suffit que la météo change Par exemple, c'est le cas On va prendre le cas d'Indianapolis 2003 Par exemple Entre les Bridgestone Et les pneus Michelin Et bah les pneus Quand il a commencé à pleuvoir A un certain niveau d'humidité sur la piste C'était les Bridgestone Qui étaient plus rapides Notamment des trempés C'était les Michelin Et quand on revenait à une situation sèche C'était par exemple l'autre Alors je peux me tromper dans l'ordre Mais c'était à peu près ça Ce qui fait qu'en course On avait un artifice supplémentaire Pour changer la hiérarchie Parce que ce qui intéresse les gens Par rapport à notre thème C'est évidemment qu'en course Ce ne soit pas le premier des qualifications Jusqu'à la 22ème place Ou la 20ème place Qui arrive dans le même ordre A l'arrivée Le but c'est qu'il y ait des combats Et qu'il puisse y avoir Des changements de position en course Et les pneus On est revenu maintenant à l'heure actuelle A un seul manufacturier Unique C'était déjà le cas avec Bridgestone Michelin est en partie Je crois en 2006 ou 2007 Je ne sais plus On n'a eu que Bridgestone Pourtant On n'a pas eu le même souci Que l'on a actuellement avec Pirelli Pirelli on leur a demandé Tout simplement parce que le public Le voulait à la base Voulait absolument Qu'il y ait une dégradation des pneus Parce que sinon les pneus Duraient toute la course Comme ça a été le cas par exemple En 2005 Pourtant il y avait deux manufacturiers Et bien le problème de ces pneus maintenant C'est qu'ils se dégradent tellement Qu'en fait les pilotes En plus de leurs soucis d'aérodynamique De ne pas pouvoir se rapprocher trop près A cause du déventement Donc le risque de sortir de la piste Ils ne peuvent pas non plus rester trop longtemps D'ailleurs les Formules 1 Parce que comme il n'y a pas d'air Le pneu se réchauffe De plus en plus Et du coup S'use de plus en plus Ce qui fait que les pilotes En fait une fois restés 3 à 4 tours Très proches de la voiture Pour réussir à doubler En fait détruisent leurs pneus Ce qui fait que les pilotes Maintenant Et depuis pas mal de temps maintenant Restent Restent A une certaine distance entre eux Pas forcément Pour un problème d'aéros Même si c'est un petit peu le cas Mais aussi pour préserver leurs pneus Et ça c'est le plus gros problème A l'heure actuelle C'est que maintenant Qu'on a enlevé plus ou moins l'essence Puisque l'essence C'est pratiquement la même pour tout le monde Il n'y a plus d'arbitraie Mais en essence On va en parler d'ailleurs juste après Maintenant le problème C'est que les pilotes Ne font que la gestion pneus Du début jusqu'à la fin de la course Ce qui fait que les pneus Les pilotes En plus de ne plus avoir Trop de choix stratégiques Se retrouvent Maintenant A devoir appliquer Une stratégie d'économie de pneus Donc ça devient de l'endurance Complètement Puisque la fiabilité Elle de son côté A commencé à être De plus en plus forte Avec Le nombre de moteurs Réglementaires par saison Qui est de plus en plus drastique Je pense qu'un jour On va peut-être arriver A un moteur pour toute la saison Ce qui est assez énorme D'ailleurs ces changements Sur la motorisation Sur le nombre de pièces Etc On fait aussi Que les équipes La fiabilité étant Beaucoup plus forte On a moins de problèmes D'abandon Etc On passe à la suite Alors il y a aussi La hiérarchie On se rend compte Depuis quelques années Alors en F1 Il y a toujours eu Des phases En fait De domination d'une équipe Tout le monde Enfin en tout cas Ceux qui ont connu La F1 dans les années 2000 Ou en tout cas Où l'on suit Dans les années 2000 On connu la domination Par exemple De Ferrari Pendant 3-4 ans On a connu la domination Des Red Bull Il ne faut pas l'oublier Entre 2010 et 2013 On a eu Alors certes Il y a une année 2012 C'est un peu particulier Il y a pas mal de vainqueurs différents Mais bon En gros En gros En 2010 Red Bull était quand même devant En 2011 Largement devant En 2013 Dès que les pneus ont changé Ils ont été largement devant Je crois qu'il y a eu Une neuve victoire d'affilée Pour Vettel Et actuellement C'est Mercedes Qui pose problème Puisqu'il domine Mais le problème C'est qu'à chaque fois Qu'il y a eu une domination On a coupé Comment Cette domination Soit On a laissé Continuer le championnat Jusqu'à ce que les équipes Se rapprochent Et jusqu'à ce que Les équipes soient tellement proches Que finalement Celui qui était en train de mener Au fur et à mesure Redescend de son pédestal Je pense qu'on va prendre l'exemple Par exemple de McLaren Qui était très très forte En 1998 Puis au fur et à mesure des années 99 a été moins rapide Puis 2000 Et enfin 2001 C'était terminé Mais Actuellement On fait surtout Des changements de réglementation Des fois en cours de saison Par exemple Les Mazdumper en 2005 Chez Renault Ou alors On change les types de pneus En pleine saison 2013 Même si là C'était plutôt pour des raisons de sécurité Et comme On change de règlement A chaque fois En fait On a toujours une nouvelle équipe Qui s'en sort mieux que les autres Parfois deux Parfois trois Ce qui est assez rare Et on se retrouve Avec donc une nouvelle équipe Qui domine outrageusement Pendant plusieurs années Et là ce qui s'est passé C'est qu'on avait un rapprochement De Ferrari Au fur et à mesure Sur Mercedes On s'est dit peut-être que là Ça allait tomber en 2017 En 2018 pardon Et en 2019 Ça allait être la bonne Et bien non Il y a encore eu un changement Les nouveaux pneus sont sortis Mercedes Ça en est encore mieux Accommodé que Ferrari De plus Il y a le changement D'aérodynamique Sur les ailerons avant Qui fait qu'encore une fois On a un peu remis De toute manière A zéro Les billes Et du coup La domination Elle s'est faite Cette fois-ci encore Sur la même équipe Qui avait de toute façon Trop d'avance sur les autres Mais elle aurait pu être Sur une autre équipe Elle aurait pu être par exemple Play de boule Ou Ferrari Qui aurait tout dominé d'un coup Donc ça c'est le problème Et ce qui crée l'ennui Justement à F1 C'est de voir toujours Les mêmes gagnés Ça ça fait partie Evidemment Quand c'est un autre Qui gagne à chaque fois Que ça alterne un petit peu Il y a plus de Il y a plus de Comment dire On se dit pas On va allumer la télé Et puis on sait déjà Qui va gagner Voilà On a aussi Les circuits Alors les circuits Pourquoi Je les ai mis dans La catégorie En gros Des points Qui rendent les courses Ennuyantes C'est tout simplement Que les circuits Autorisent trop D'erreurs Avec les pilotes On le voit Les pilotes Sortent beaucoup plus large Quand ils font une erreur Au pire Ils font un tête à queue Ils sortent large Il se passe rien du tout Et on l'a bien vu Alors ça c'est bien Parce que les vidéos De tout le monde Sont sorties avant Le Grand Prix d'Autriche Mais moi je vais pouvoir Parler du Grand Prix d'Autriche Justement Ce circuit de Grand Prix d'Autriche Par exemple C'est un circuit un peu particulier Puisqu'il est un petit peu A l'ancienne Alors certes Il y a des gros dégagements Soisant trois clés C'est à dire Les épingles Mais tout le reste En général C'est du gravier C'est du gravier De l'herbe Donc La place à l'erreur Est beaucoup moins importante Et on l'a vu en essai libre Il y a eu beaucoup Beaucoup de problèmes Voilà Donc le problème des circuits Il est assez basique Mais en gros On les a simplifiés Pour le nombre de sécurité Enfin en tout cas Sur les côtés Ce qui fait que maintenant En fait Chaque erreur Ne se paie pas spécialement cash Et à l'époque Quand les pilotes Partaient en tête à queue Ou sortaient de la piste Et bien il y avait Un pourcentage plus élevé De chances Que le pilote abandonne C'est pour ça Que vous aviez souvent Hors problème de fiabilité Beaucoup plus d'abandon Dans les années précédentes C'est à dire Les années 2080 70 Que vous voulez Que maintenant A cause en tout cas Du circuit Ou de l'erreur du pilote Donc ça c'est aussi Un autre point On a les médias Alors les médias Pourquoi ? Quand vous vous intéressez A la Formule 1 Quand vous êtes né Dans les années Peut-être 50 60 Ou plus On va dire Que vous n'êtes pas De notre génération Quand vous étiez Enfant Adolescent En gros Les seuls moyens De connaître la F1 De s'intéresser à la F1 D'apprendre des choses Sur la F1 C'était quoi ? C'était C'était les journaux C'était les journaux Et évidemment Le jour du Grand Prix Le Grand Prix en lui-même Avec ses pubs Et quelques émissions à part Où on apprenait Quelques trucs sur la F1 Mais c'était assez restreint Maintenant On peut quasiment tout savoir Avec tous les réseaux sociaux On sait que XY A fait tel truc Le lendemain Ou dans la seconde Tout le monde est au courant Et du coup On sait un peu plus de choses On sait un peu plus de choses Et le fait de savoir Un peu plus de choses Je vais vous expliquer Pourquoi je parle de ça C'est qu'en gros Alors je suis peut-être Arrivé un peu trop vite Là du coup Attendez Je vais passer en F7 On revient sur la nostalgie après Voilà Quand on était enfant En gros Là on sait Quand on a les médias En fait On sait tout On sait tout sur la F1 En fait On est moins surpris Par un événement Qu'un autre Quand on était enfant Ça vous l'avez peut-être oublié Mais c'est parce que Voilà On a grandi tous Au fur et à mesure Avec la F1 Mais quand on était enfant En fait On ne comprenait pas forcément Tous les aspects de la Formule 1 Le règlement Le pourquoi Les à côté Pourquoi tel écureuil disparaissait Pourquoi tel pilote Allait voir une autre écurie Par rapport à une autre Pourquoi Cette équipe était plus en avance Que les autres Par rapport Sur tel circuit Par rapport à une autre En fait Quand on est enfant On est un petit peu inconscient Donc quand on regarde un Grand Prix On le regarde avec nos yeux d'enfant Et on le regarde d'une manière Beaucoup plus Spectateur Quand je dis spectateur Ce n'est pas dans le sens Juste regarder la télé Ou un match de foot C'est en gros Simplement on regarde ce qui se passe Sans forcément comprendre le pourquoi Et du coup on est surpris de chaque chose Parce qu'on ne l'a pas anticipé Maintenant On sait anticiper à peu près tout ce qui va se passer Sur un Grand Prix Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on s'est tellement informé avant Qu'on sait par exemple Je vais prendre l'exemple du Grand Prix d'Autriche Tout bêtement On savait pratiquement à l'avance Que Verstappen Rosberg Euh Rosberg N'importe quoi Verstappen Pardon Les pilotes Mercedes Étant partis en jaune Ayant fait leur temps de qualification En Q2 En jaune Allait être plus ou moins avantagé Pour la course Parce que justement Ils avaient des pneus Qui tiendraient plus longtemps Par rapport aux autres Alors ça n'a pas trop marché Effectivement C'est pas trop Aussi binaire que ça Mais par exemple Ça a extrêmement bien marché Pour Verstappen Et ça quand on est gamin Qu'on n'a pas accès aux médias Qu'on a très peu d'informations Sur la Formule 1 Qu'on ne peut pas deviner à l'avance Les choses Et bien en fait On a l'impression Que le Grand Prix est plus passionnant Parce que Et bien on ne peut pas deviner à l'avance Ce qui va se passer Tout simplement Donc Pourquoi au final Au final La F1 nous paraît ennuante actuellement C'est parce que Quand on était gamin Et bien on avait moins d'informations Donc et bien on vivait la course Comme elle nous arrivait Sur un plateau Des fois on devinait On regardait la grille de départ On la découvrait le jour même Combien on découvrait A la grille de départ En regardant un F1 à la 1 Ou Ou juste au moment du Grand Prix En se disant Tiens il y a tel pilote Qui part à telle position Etc Et au delà de ça Au delà de l'enfance Donc on va quitter un petit peu ce thème Tout ce qui était une part d'incertitude Qu'on a quand on est enfant N'existe plus en F1 aussi Parce que La technologie a fait La Fait que maintenant L'humain Concrètement C'est quasiment Tout calculer Par exemple Si on met une nouvelle règle en place En Formule 1 Ben dites vous Que si Si il y a 10-20 ans On mettait peut-être Deux mois Pour la comprendre La synthétiser Et faire le mieux possible Pour qu'elle nous Fasse aller plus vite Maintenant Avec la technologie Quasiment toutes les équipes Ayant les mêmes capacités technologiques Et bien Toutes les équipes Vont arriver au même point C'est aussi pour ça D'ailleurs que les F1 Se ressemblent beaucoup Pratiquement les mêmes idées Aérodynamiques Les mêmes idées De suspension Etc Il y a toujours des petites différences Mais elles sont de plus en plus Réduites On se rapproche presque De la formule monotype Et du coup Il n'y a pas de part En fait à l'aléatoire En Formule 1 De moins en moins Et comme en plus On en fait une Formule 1 D'endurance Et bien le spectacle Il s'efface Au fur et à mesure Sont ennuyantes J'avais un petit chapitre Sur la nostalgie Juste avant Finalement C'est un petit peu Trompé dans l'ordre Mais Il y a aussi la nostalgie Mais Concrètement Si vous regardez Des courses des années 80 Des années 70 Des années 60 Même si vous en trouvez Même des années 90 Même 2000 Sur combien Sur chaque saison Combien de courses Était vraiment intéressante Sur combien de courses Si on nommait Effectivement Cette partie De la fiabilité Qui était beaucoup Moins présente Du coup Il y a plein d'abandon Beaucoup plus d'incertitudes C'est ça qui maintenait Le suspense aussi Parce que maintenant On se dit Bon le pilote est devant C'est bon Il a gagné Il reste 20 tours On peut même rentrer chez soi Il n'y a rien à voir Avant Jusqu'au dernier tour En général Ce n'était pas sûr Que la voiture Mais au delà de ça Si vous regardez Un grand prix De l'époque Vous en prenez 10 affilées D'une saison Que vous souhaitez Et bien vous allez voir Que vous allez sûrement Vous ennuyer Sur quelques courses De formule 1 Tout simplement Parce qu'avant Et bien il y avait Autant d'écarts Qu'il y a actuellement Il y avait toujours Une équipe qui dominait C'était toujours Parfois les dépassements A cause des standards A cause des ravitaillements A cause des changements De pneus A cause de la mécanique Les problématiques En fait n'ont pas tellement bougé Ce qu'on a enlevé En incertitude Avec l'essence On l'a rajouté Avec les pneus Autre chose Dont je n'ai pas parlé Mais il y a aussi Le DRS Qu'est-ce qui fait Que maintenant C'est moins intéressant Et on s'ennuie En formule 1 Et bien le DRS En fait partie Parce que le DRS En voulant donner du spectacle En faisant dépasser Les pilotes De manière artificielle Concrètement Et bien on a perdu Le côté un peu épique D'un dépassement On va reprendre Le camp prix d'Autriche Verstappen Qui va dépasser Leclerc Dans les derniers tours Il va avoir Le DRS Dans la ligne droite Des stands Il va l'avoir A nouveau Après le premier virage Et il va l'avoir Une troisième fois Auprès le deuxième virage Si on enlève le DRS Qu'est-ce qui se passe ? Il revient coller Quand même Au premier virage Il tente peut-être De le dépasser Dans le second Et dans le troisième Même s'il l'avait dépassé Il aurait peut-être été Repassé à nouveau Par le clair Qui lui avait l'expiration Derrière Ce qui fait Qu'en fait Le DRS En fait Annule Les possibilités D'un pilote De se défendre Parce que Qu'est-ce qui se passe ? Une grande ligne droite Le pilote se fait dépasser Et une fois le virage passé Le pilote Qui est déjà le DRS En fait Va l'avoir à nouveau Ce qui fait que le pilote Qui s'est fait dépasser N'a aucune chance De repasser devant C'est pour ça que le DRS Ça reste mon point de vue Mais en fait Tue complètement le spectacle Et vous pourriez me dire Oui mais il y aurait moins de dépassements Je pense qu'en formulant On préfère 5 dépassements A la Akinen En un Spa 2000 A Spa 2000 Plutôt que 50 dépassements en DRS Et ça aussi C'est un mieux spectacle Alors pour terminer Puisqu'on est déjà Quasiment à la fin Finalement elle aurait été longue 28 minutes Bon ça va Il y en a qui ont mis 1h10 Et 1h20 Qu'est-ce qu'on pourra dire Pour en conclusion Dans le futur Si vous regardez bien Il est prévu que l'aérodynamique Soit refaite Donc ce qu'on disait En premier lieu Pour que les voitures Puissent se suivre de plus près C'est une bonne idée Le problème Ça restera toujours les pneus Comment faire Est-ce qu'on remet Les ravitaillements en essence Les ravitaillements en essence Mine de rien Effectivement Ils se doublaient au stand Mais ils se doublaient aussi en piste Parce que quand vous avez des pilotes Qui étaient par exemple 2 secondes plus rapides Qu'un pilote devant Qui avait une stratégie D'arrêt plus longue Ça créait des dépassements Parce que le pilote devant A l'inverse d'un DRS Quand il n'y en avait pas Il pouvait encore se défendre Même s'il tournait 2 secondes plus lentement Ce qui fait que par exemple Un pilote qui avait une stratégie A 3 arrêts par exemple En étant toujours très rapide Avec très peu d'essence Et bien s'il n'arrivait pas A dépasser le pilote devant lui Qui était en 2 arrêts Ou en arrêts Et bien sa stratégie Marchait plus vraiment Et ça crée énormément Des cas stratégiques Entre les voitures Et beaucoup plus de dépassements Grâce à ça Donc l'essence par exemple C'est une idée Alors vous allez me dire Effectivement Dans une idée Où maintenant L'essence c'est fini On va passer sur tout l'électrique Dans le futur etc Mais c'est une idée creusée Dans le sens Où on pourrait Par exemple garder Les 100 kg d'essence Sur le Grand Prix Mais on peut les diviser En 3 fois Ou en 2 fois Rien n'empêcherait Les pilotes de faire ça Par exemple Alors on verra Ce qui va se passer Dans les années 2020-2021 Je pense que la simplification Des aurons avant Est déjà un premier pas Dans le retour A ce qu'on disait C'est à dire des aérodynamiques Plus simples Mais Il y a d'autres problématiques Derrière Qui vont être soumises Et le problème C'est que chaque constructeur Ayant ses intérêts On n'avance pas non plus Il faudrait écouter Plus les pilotes Pour le spectacle Écouter les équipes Et je suis de ceux Qui pensent que Vous n'êtes pas obligé D'être d'accord Mais malheureusement Il faut Un dictateur En formule Quand je dis un dictateur C'est en gros Quelqu'un qui décide Pour les autres Parce que les autres Ne s'entendront jamais entre eux Tout simplement Que ce soit de l'hybride Que ce soit de l'électrique Que ce soit de l'essence Il faut revoir de toute façon Les voitures Pour qu'elles puissent se suivre Les pneus Pour qu'ils puissent tenir Que les pilotes Puissent s'attaquer Du début jusqu'à la fin Et à partir de là Même s'ils n'auraient pas A se dépasser Le fait qu'ils puissent tenter Déjà Ça va augmenter énormément Le spectacle Et ça va permettre D'avoir des courses Beaucoup plus intéressantes Puisque Des pilotes qui vont Enlever du début jusqu'à la fin C'est une fiabilité Qui est moins maîtrisée C'est des erreurs Beaucoup plus courantes Et surtout Si on met des circuits Beaucoup plus difficiles Ou qui ne pardonne pas l'erreur On aura des meilleures courses Voilà J'espère que ça vous aura plu C'était Bon j'ai parlé vraiment Beaucoup Beaucoup J'espère que ça vous aura plu Quand même Donc Je vous dis à la prochaine Pour un autre épisode De Parlons F1 N'hésitez pas dans les commentaires A dire vos idées Pour le meilleur F1 Ce que vous pensez Qu'il faut Qui est vrai Enfin ce que vous voulez Sur le thème Je serai à l'écoute De vos commentaires N'hésitez pas Je vous dis à la prochaine Ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada